Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi 10, non plutôt 7 octobre 2024, 21h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air, partager la vidéo et aussi la commenter. On a vu une tempête furieuse, monstrueuse s'abattre sur la Floride et la Caroline du Nord. L'ouragan Hélène, qui a laissé, qui laisse des images complètement surréalistes, hallucinantes. Je ne sais pas si vous en avez vu sûrement, mais je ne veux pas vous montrer ces images-là, vous les avez vues. Je vais vous parler de quelque chose de très étrange, qui a été observé par quelqu'un. Et j'ai fait la recherche et c'est totalement véridique. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être pas grand-chose. Peut-être beaucoup. On va aller voir ça ensemble et c'est à vous de déterminer et de conclure. Et d'arriver à vos propres conclusions concernant cet événement-là. On le sait dans l'histoire récente, dans l'histoire récente, disons, peut-être sans dernières années, l'humain, celui qui est en charge de la direction du monde, celui qui est en charge de la science, etc., veut jouer à Dieu et veut modifier le temps. On en parle beaucoup depuis plusieurs années. La géo-ingénierie du temps, on veut aller vaporiser de l'espèce de poudre de craie qui imiterait la cendre des volcans pour essayer de contrôler le réchauffement climatique qui ne vient pas. et provoquer de la pluie. On ensemence les nuages maintenant, c'est admis, par tous les gouvernements. On a vu les Émirats arabes unis ensemencer les nuages pendant une grosse tempête. On a vu de l'ensemencement utilisé par plusieurs pays, de l'Inde, de la Chine, de Sri Lanka, pour provoquer des pluies dans des temps de sécheresse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est admis. Pendant des années, on nous a dit qu'on était des conspirationnistes, mais là, c'est admis. Harvard veut vaporiser la haute atmosphère de la Terre pour la protéger du réchauffement climatique qui ne vient pas, et ainsi de suite. On a aussi plusieurs projets qui existent et qui ont existé pour stopper, peut-être, minimiser des ouragans, changer des trajectoires d'ouragans. Et tout ça est documenté, là, ce n'est pas de la conspiration. On a eu le projet Storm Fury aux États-Unis, qui était une tentative d'affaiblir les cyclones tropicaux en y envoyant des avions et en les ensemençant avec de l'iodure d'argent. Le projet a été mené par le gouvernement des États-Unis de 62 à 83. L'hypothèse était que l'iodure d'argent provoquerait le gel de l'eau surfondue de la tempête, perturbant la structure interne de l'ouragan, ce qui a conduit à l'ensemencement de plusieurs ouragans dans l'Atlantique. Cependant, il a été démontré plus tard que cette hypothèse était incorrecte, apparemment. Mais ça a pris 25 ans avant qu'on s'en rende compte. Le dernier voile expérimental a eu lieu en 71. L'hypothèse, c'était que l'ensemencement des nuages avait été tenté pour la première fois par Irving Langmuir et Vincent Schaffer. Après avoir assisté à la création artificielle de cristaux de glace, Langmuir est devenu un fervent partisan de la modification du temps. Schaffer a découvert que lorsqu'il déversait de la glace sèche pliée dans un nuage, des précipitations sous forme de neige en résultaient. En ce qui concerne les huragans, on a émis l'hypothèse qu'en ensemençant la zone autour du mur de l'œil, avec de l'iodure d'argent, de la chaleur latente serait libérée. Cela favoriserait la formation d'un nouveau mur de l'œil. Comme ce nouveau mur de l'œil était plus grand que l'ancien, les vents du cyclone tropico seraient plus faibles en raison d'un gradient de pression réduit. Donc l'avion qui a été vu au-dessus de cette zone la plus touchée en Caroline du Nord, Asheville, c'est le Lockheed P-3 Orion qui appartient à la NASA. Mais la NASA peut louer cet appareil-là. Cela ne veut pas dire que c'était la NASA qui l'opérait quand cet avion-là a été vu au-dessus. Étrangement, le 9 septembre, quand cette tempête-là a touché, a été vu au-dessus d'Acheville à faire un drôle de circuit en forme de triangle. Donc c'est un avion de surveillance maritime et anti-sous-marin à quatre moteurs et turbopropulseurs développés par la marine américaine et introduits dans les années 60. Lockheed l'a basé sur l'avion de ligne commerciale L-188 Electra. Il se distingue facilement de l'Electra par son dard de queue distinctif et son bras MAD qui est utilisé pour la détection d'anomalies magnétiques des sous-marins. Je veux juste vous amener à le Vietnam et comment on a utilisé l'ensemencement des nuages. On va aller voir ça ensemble. Une opération qui s'appelait Popeye. L'opération, l'objectif de l'opération Popeye était d'augmenter les précipitations dans des zones soigneusement sélectionnées pour empêcher l'ennemi vietnamien, à savoir les camions de ravitaillement militaire, d'utiliser les routes en ramollissant la surface des routes, provoquant des glissements de terrain le long des routes. L'opération Popeye, même le New York Times nous en parle, en 1972, les États-Unis ont secrètement semé des nuages au-dessus du nord Vietnam, du nord, c'est du sud Vietnam pour augmenter et contrôler les précipitations à des fins naturellement stratégiques. L'opération Popeye. Donc, tout ça est documenté. Là, il y a eu l'opération, après ça, Storm Fury, qui était une tentative d'affaiblir les cyclones, comme je te le disais. Il y a eu le projet Sirius, qui fut la première tentative de modification d'un ouragan. Il s'agissait d'une collaboration entre la General Electric Corporation, le gros complexe industriel, la U.S. Army Signal Corps, l'Office de la Naval Research et la U.S. Air Force. Après plusieurs préparatifs et le scepticisme initial des scientifiques du gouvernement, la première tentative de modification d'un ouragan débuta le 13 octobre 1947 sur l'ouragan Cape Sable, qui se dirigeait d'ouest en est et vers la mer. Les deux B-17 et un B-29 du 53e groupe de reconnaissance météorologique du projet furent envoyés depuis MacDillfield, en Floride, pour intercepter l'ouragan. Le B-17 d'ensemencement vola le long des bandes de pluie de l'ouragan et larga près de 180 livres, soit 82 kg de glace sèche pliée, au pilé, pardon, dans les nuages. L'équipage rapporta une modification prononcée de la couverture nuageuse ensemencée. On ne sait pas si cela était dû à l'ensemencement. Ensuite, l'ouragan changea de direction et touche à terre près de Savannah, en Géorgie. Le public blâma l'ensemencement et Irving Longmore, celui qui était à l'origine de ça, affirma que l'inversion avait été causée par une intervention humaine. Donc, si tu t'en vas, et c'est fascinant, il y a quelqu'un qui a noté ça, il y a des gens qui sont tellement, tellement à l'affût de tout. Je lève mon chapeau à tous ces gens-là. Flightaware.com Ça, c'est un site où tu peux faire le suivi de tous les vols. C'est fascinant. Je viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et si tu rentres le fameux vol NASA 426 dans l'onglet de recherche, tu vas arriver à ce fameux vol de 426 et son itinéraire, et ça date le 9 septembre, décollé à 9 heures, revenu à 14 heures. Mais ça ne veut pas dire que c'est fait. Tu vois le type d'avion, on te le donne, Lockheed P3 Orion. Et ça ne veut pas dire que c'est la NASA qui l'a opérée pendant cet étrange événement du 9. Tu vois ici le numéro du vol et tu vois la date le 9 septembre 2024. OK? Et regarde, et c'est exactement au-dessus de Asheville, et le drôle de vol. On va aller voir ça. Très étrange. Bizarre. En forme de triangle. Très, très étrange. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais cet avion-là, on le sait, est utilisé pour de la modification, entre autres, du climat. Il a été utilisé dans le temps, avec plusieurs opérations, plusieurs programmes gouvernementaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et sort de l'ordinateur, et d'ailleurs, la direction que cet ouragan-là a pris pour atterrir en Caroline du Nord, c'est hallucinant. Il y a des images, c'est comme wow! Il y a des gens qui sont encore portés disparus par centaines. Tout ça, avant une élection, ces gens-là ont plus... Les bureaux de poste sont fermés. Ceux qui voulaient voter par anticipation ne peuvent pas le faire. On sait que c'est un état clé qui peut bouleverser et changer la donne du résultat. Les gens se retrouvent sans maison. La poste est fermée. Tu ne peux pas recevoir ton courrier. Tu ne peux pas recevoir tes bulletins de vote par courrier. Vraiment très étrange, tout ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je te laisse conclure. Mais ça sent très, très mauvais. Je vous reviens.